Je suis avec Chuck Côté de la NFA. Aujourd'hui, on parle d'utilisation des armes de poing. Chuck, on associe souvent l'arme de poing aux forces de l'ordre, aux tirs à la cible. On n'a pas dans la culture, dans ce qu'on incite pays, la chasse ou encore la protection en forêt avec les armes de poing. Pourtant, c'est quelque chose qui existe bel et bien et qui est très utilisé ailleurs. Exactement. Ce n'est pas parce que c'est plus fait ici que ce n'est pas légitime. Ça a été fait dans le passé ici, mais dernièrement, à cause des lois, on ne peut plus utiliser, on ne peut plus amener les armes de poing hors qu'un club de tirs. Qui aurait intérêt à avoir une arme de poing, par exemple, dans le bois en déplacement? En fait, toute personne. Il y a certains prospecteurs, les piégeurs aussi pourraient utiliser ça, mais on a vu dernièrement des gens qui faisaient des randonnées dans le bois attaqués par des grizzlies, des gens par des ours polaires aussi dans le nord. Donc, le revolver, une arme de poing, est beaucoup plus facilement accessible qu'une arme longue. Oui, qu'on aurait sur l'épaule, par exemple. Exactement. Parfait. On a aussi une effervescence dans les conducteurs de chiens de sang qui ont à mettre fin au jour d'un animal, souvent qui n'est pas totalement mort. Et il y a une problématique, justement, avec le potentiel d'avoir une arme à feu en même temps qu'un chien. Et tu me disais aussi qu'il y a une prérogative dans la loi. C'est présent dans la loi d'octroyer un port d'arme. En fait, dans la loi, il y a une autorisation de port qui peut être accordée par le contrôleur des armes à feu, mais que culturellement n'est jamais autorisée. Merci, Jack. Ça fait plaisir, Martin. Merci. 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 Merci.